Tu es un miracle, un nouveau format de un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti! Bonjour mon ami, sois bienvenu à ce programme de Tu es un miracle. Je suis tellement content d'être ici avec toi. Et en effet, aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui c'est vendredi et comme je l'ai expliqué dans l'email, pendant ce mois de mars, Déborah va être avec nous tous les vendredis parce que ça m'aide énormément. Comme vous pouvez voir, parfois je n'arrive pas à tout faire. Alors elle va partager ce texte avec nous et ça va m'aider et ça va vous bénir. Alors c'est une bonne combinaison. Je vous laisse avec le miracle de Déborah et je reviens à maintenant même. J'aime partager la merveilleuse histoire de ma guérison de l'anorexie. J'avais entendu la prière intense de mes parents lors d'une nuit, une parmi tant d'autres, alors qu'ils déclaraient avec foi « Notre fille vivra ». Mais l'histoire ne se poursuit pas simplement par « Et le lendemain matin, Déborah était guérie et sa vie n'était plus que merveille ». Non ! Plusieurs années se sont écoulées entre la décision de vouloir guérir et la femme guérie que j'ai le privilège d'être aujourd'hui. Des années de rechute ont suivi, des années de larmes et de « Je n'y arriverai jamais ». Les serviteurs à qui Jésus a demandé « Remplissez les récipients d'eau », Jean 2, verset 7, ont sûrement ressenti la même chose. Pourquoi Jésus nous envoie-t-il pour remplir les récipients d'eau alors que nous avons demandé du vin ? Mes parents auraient pu se demander « Pourquoi Dieu ne guérit-il pas notre fille instantanément ? » Pourquoi devons-nous suivre tout ce processus de guérison ? Beaucoup de questions sans réponse. Et toi, mon ami, as-tu des questions en attente de réponses de la part de Dieu ? Ou peut-être n'as-tu pas compris les réponses qu'il t'a déjà soufflées à l'oreille ? Tu peux t'enforcer dans les « Pourquoi » ou te relever dans la foi. Fais-lui simplement confiance. Mes parents ont choisi de prier pour moi, non pas une fois, mais des dizaines de fois, des fois sans fin, en restant de la confiance. Les serviteurs ont décidé de remplir les récipients d'eau alors qu'ils attendaient du vin sur leur dos de Jésus. Et mes parents, ainsi que les serviteurs, ont vécu le miracle qu'ils attendaient, le miracle tant attendu. J'ai pu être guérie parce que mes parents ont suivi le chemin de la confiance. Malgré qu'ils auraient préféré un miracle instantané. Es-tu prêt, toi aussi, à remplir ton récipient de ce que Dieu t'a déjà donné et à avancer avec le peu que tu as, confiant que Dieu le transformera en tant miracle au bon moment ? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Ceux qui lui obéissent marcheront dessus. Osé 14.10 Merci d'exister Vraiment, merci Déborah. Vraiment, c'est tellement... J'aime énormément, comme tu sais déjà, Déborah, c'est une chanteuse. Elle est vraiment... Elle est l'auteur d'un miracle chaque jour en allemand, en anglais. Et c'est vraiment super que maintenant, tu sais qu'elle parle français et elle est en train de partager ce texte avec nous. Et c'est une bénédiction. En effet, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont chaque jour bénies par elle. Et c'est vraiment une bénédiction de t'écouter, Déborah, parce que j'aime énormément dans ce texte que c'est l'histoire de Déborah. Elle est tellement inspirante. Vraiment, elle a passé par des situations très, très difficiles. Mais elle a été capable de vraiment s'en sortir de tout cela. Et ça n'a pas été instantané. Et je pense que toi, mon ami et moi, on sait que normalement, quand Dieu agit de cette façon, ce n'est pas instantané. C'est un parcours et en effet, Dieu nous transforme. Il fait des miracles, il fait des choses incroyables. Et cependant, il travaille aussi avec nous dans le sens qu'il travaille dans nos cœurs. Il fait des choses incroyables. Et j'aime énormément cette phrase. Et en effet, je vais la lire parce qu'elle est tellement super. Quand elle dit, à voir si je la trouve. Tu peux t'enfoncer dans les pourquoi ou tu peux te relever dans la foi. En effet, c'est vrai, tu peux dire pourquoi et pourquoi et pourquoi ça m'arrive, Seigneur. Et pourquoi en effet, tu vois, j'ai un ami qui est vraiment très, très important dans ma vie. Il s'appelle Jacques aux Etats-Unis. Il me racontait qu'il était dans une situation un peu particulière. Et il fallait que parfois, il fasse des choses qu'il ne comprenait pas trop bien. Il était super connecté à Dieu. Il disait pourquoi, Seigneur, mais pourquoi il faut que je passe par cette situation. Que c'était, tu vois, pas mal du point de vue aussi économique. Mais aussi, il fallait, tu vois, c'était très inconfortable. C'était vraiment difficile. Et le Seigneur lui avait montré que c'était Dieu. Il était en train de lui préparer vraiment. Il était en train d'agir dans sa vie. Il était en train de créer un caractère. Il était en train de l'édifier pour ce qu'il allait, pour ce qu'il était appelé à faire dans le futur. Aussi, vraiment, Dieu travaille d'une façon incroyable. Et tu vois, maintenant, l'histoire de Déborah, si elle avait été guérie, totalement, instantanément, tu vois, tout comme à, tu vois, quelque chose de facile. Ça y est, peut-être toi, mon ami, que tu dis, mais moi, je suis en train de passer par une situation compliquée. Mais peut-être, tu dirais, ah bon, c'est bien pour elle, mais avec moi, ça ne marche pas. Mais quand tu vois l'histoire de Déborah, comment qu'elle a passé par un parcours qui était vraiment, tu vois, compliqué, difficile, mais comment Dieu, il agit dans sa vie. Tu peux dire, tiens, c'est vrai, moi aussi, je suis dans un parcours. Et si Dieu l'a fait pour elle, il peut le faire pour moi. Et ça, c'est mon histoire. Moi, j'ai rencontré Jésus avec 15 ans, mais vraiment, j'ai mis beaucoup de... C'est-à-dire, d'une façon rapide, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vraiment commencé à avoir cette joie, cette sensation d'être près de Dieu, vraiment, elle a changé ma vie. Mais quand même, tu vois, si tu veux dire comme ça, j'étais un diamant en brut, plus brut que diamant. Tu vois, alors, vraiment, il y avait beaucoup de choses là à vraiment me polir et changer et guérir et transformer pour que ce rocher, qui était comme une pierre, tu vois, puisse commencer à briller un petit peu et avoir des facettes et des choses qui soient vraiment bien. Et c'était Dieu qui a... À travers de toutes ces situations, à travers aussi de ma recherche et de vraiment vouloir être près de lui, il a agi, il a commencé à transformer, il a commencé à... Vraiment, quand je me déviais, comme le bon berger qu'il est, il m'a repris dans le chemin et il m'a permis de grandir et toutes les choses. Maintenant, l'histoire de Déborah, par exemple, qui a mis cet air parcours, maintenant, elle a une histoire qui peut bénir et qu'en effet, elle bénit à des milliers de milliers de personnes. Et moi aussi, j'ai aussi mon parcours, j'ai mon histoire. Et mon ami, tu vois, ce n'est pas simplement comme ça, même si c'est vrai que parfois, Dieu, il fait des choses comme ça. Mais normalement, quand c'est l'histoire de ta vie, ton parcours, normalement, c'est toujours vraiment un parcours. Ce n'est pas quelque chose à sataner. Il y a un parcours réel, il y a une croissance, il y a une maturation. Alors mon ami, si aujourd'hui, tu es dans le processus et tu te sens encore dans le dessert et tu te retrouves dans des situations que tu n'aimes pas particulièrement, je t'en prie, ne rentre pas dans le pourquoi. Ne commence pas à dire « Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? » Parce que le plus que tu te focalises dans le « Pourquoi ? » Tu es en train de perdre vraiment ce qui est important, c'est que ce n'est pas le « Pourquoi ? », c'est avec qui ? Tu es en train de passer tout ça. Il est avec toi. Et il est en train d'agir. Et le plus que tu te rapproches de lui, dans le sens de que le plus tu es conscient de sa présence, tout change. Même s'il faut encore que tu passes par cette situation, même si tu es dans une vallée de la mort, comme dit dans le somme 23, mais quand tu es avec lui, lui, il change ta réalité parce que tu commences à être focalisé en lui. Et même si dans l'extérieur, on dirait que tu es pareil, dans l'intérieur, quand tu mets ton attention, quand tu fixes ton regard sur lui, tout change. En effet, tu peux être dans la pire des prisons, mais même quand tu as tes yeux fixés en Jésus, tu peux faire comme Paul, tu peux faire comme Silas, qu'ils ont commencé à louer le Seigneur d'une façon tellement forte que tous les prisonniers ont entendu leur louange. Et tu peux dire, mais Paul, tu es dans la prison, dans la pire prison, on t'a battu, peut-être tu es dans la fièvre, tu te trouves mal, qu'est-ce que tu fais ? Il ne voyait pas sa prison, il voyait Dieu. Et il avait son regard fixé en Jésus. Il brûlait en passant vers Jésus à tel point que même dans ces situations difficiles, compliquées, extrêmement, probablement confuses aussi pour lui, pourquoi maintenant Jésus est ici ? Au lieu de se demander pourquoi et d'être chagriné, et d'être mal, il a commencé à louer de telle façon qu'il y a le miracle qui a eu lieu. Je veux t'encourager mon ami, quand tu seras dans la vallée de la mort, ne regarde pas ce qui t'entoure, regarde à celui qui est avec toi. Et alors, laisse-lui agir dans ta vie parce que quand tu commences à le louer, tu commences à le remercier, tu commences à t'accrocher à lui par la foi, tu te relèves dans la foi, c'est là qu'il y a les miracles qui commencent à vraiment à envahir ta vie. Peut-être, parfois ça prend du temps quand même, mais tu commences à changer. Il y a ton être intérieur qui commence à changer parce que tu ne regardes plus tes problèmes, tu regardes à Jésus et lui, il a vaincu les problèmes. Même s'il faut encore que tu marches, tu prends une situation un peu difficile, mais lui, il est avec toi. Tu vois, tu peux avoir une mention, tu peux avoir une maison super incroyable et être totalement triste et déprimé parce que tu n'as pas vraiment la joie et tu n'es pas avec Dieu ou tu peux être dans une baraque. Tu vois, ce n'est pas vrai. Quand tu es avec Dieu, la joie t'envahit et même les petits trucs que tu dis avec ça, tu vois, tu vis dans un palais même si c'est une baraque, tu vois, et tu crois que Dieu en effet va te donner un palais et éventuellement, il va te donner un palais parce que lui, il agit de cette façon et c'est en effet par la foi. Je t'encourage aujourd'hui, mon ami, à que tu te relèves dans la foi et je vais prier pour toi. En effet, je remercie encore à Déborah pour m'aider avec les miracles parce que tu vois, moi, je suis en train de faire les miracles en espagnol, en français, j'ai des bébés, il y a des choses, parfois je n'arrive pas à leur remercier pour m'aider et en effet pour bénir et l'audience aussi d'Amérique chaque jour, je pense qu'en effet, elle nous a bénis aujourd'hui, encore. Alors, on va prier, je vais prier pour toi, mon ami, et on y va. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur, merci parce que toi, tu es toujours avec nous et merci parce qu'on a la possibilité chaque jour de pouvoir fixer nos regards en toi, Seigneur, on ne dépend pas de nos circonstances, Seigneur, on ne dépend pas de ce que les autres fassent ou de ce que nous sommes en train de passer, on dépend de toi, Seigneur, et en toi, nous pouvons nous relever par la foi, expérimenter la joie du Seigneur qui est notre force et en toi, nous pouvons nous relever comme il avait fait le roi David quand il était dans la pire situation et on peut voir comment les stratégies de l'ennemi qui était pour nous détruire elle est totalement retournée et elle se transforme dans une bénédiction, dans quelque chose qui en effet on peut expérimenter cette victoire divine, Seigneur, aide-nous, je prie pour chacun de mes frères, de mes sœurs, je prie qu'ils puissent se relever dans la foi, qu'ils puissent se relever dans la confiance totale en toi, Seigneur et qu'ils puissent vraiment expérimenter que toi, tu es le Dieu qui est plus grand que le problème et même quand il y a des situations qu'on ne comprend pas ou même quand il y a des situations qu'en effet elles finissent par avoir une fin qu'en effet on aurait préféré que ce soit de notre façon, Seigneur, on ne peut pas tout expliquer, on ne comprend pas tout mais on sait qu'on t'aime et que sans toi on ne peut pas vivre et que toi, tu es tout pour nous, Seigneur et c'est pour ça qu'on te fait confiance et on dit, Seigneur, aujourd'hui, on veut, nous voulons nous relever par la foi au nom de Jésus, nous voulons vraiment nous s'accrocher à toi de plein cœur et merci parce qu'en toi on fera des exploits et on verra ta gloire et ta manifestation, Seigneur, je t'en prie et nous pour que dans toutes les situations arrive ce qui arrivera, se passe ce qui se passe, que notre cœur soit toujours accroché à toi, tu es tout pour nous et on t'aime, Seigneur et on veut être chaque fois plus près de toi. Merci pour tout, guide-nous dans chaque aspect et que ton nom soit levé au nom de Jésus. Amen. Amen, mon ami, sois béni, merci encore pour avoir été ici dans ce programme, merci pour ta patience et j'avais eu un problème la technique. Je te retrouve demain, sois béni, sois encouragé et à demain si Dieu veut. Bye bye, maintenant aussi. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501